L'Op. 39 de Rachméinoff Rachméinoff a été écrit il y a exactement un siècle, donc en 1917, au moment où la révolution éclate en Russie. Ce sont d'ailleurs les dernières œuvres écrites par Rachméinoff dans son pays natal, juste avant qu'il ne s'exile aux États-Unis. L'Op. 39 de Rachméinoff a déployé un peu son propre imaginaire, sa propre perception, son propre parcours narratif. L'Op. 39 de Rachméinoff Ce rapport à la musique russe a ensuite été enrichi, notamment par la découverte de la littérature, de Stoïvski en particulier, et puis aussi les poèmes, je pense à ceux de Mayakovski, que j'associe très volontiers à Prokofiev. Je trouve qu'ils ont un peu ce mélange d'humour, d'impertinence, de provocation aussi, qu'on retrouve très bien dans la deuxième sonate. Le programme du disque reflète un peu mon parcours et ma personnalité musicale. Et si j'ai autant aimé ces œuvres jusqu'à vouloir les graver, c'est parce que j'avais la conviction de pouvoir y chercher plusieurs choses qui sont à mon avis essentielles dans mon approche du piano et de la musique. D'abord la beauté du chant et le lyrisme de la mélodie, donc l'expression, mais aussi le fait d'envisager le piano comme un orchestre, c'est-à-dire de trouver différents timbres, couleurs, de manière à composer une sorte de paysage musical à plusieurs niveaux et plusieurs dimensions. Et l'idée d'imprimer un élan, un souffle, un peu comme une intensité permanente qui pourrait guider l'auditeur de la première à la dernière note d'une pièce sans interruption. Sous-titrage ST' 501